François est un professeur en philo et est un des addicts les plus fanatiques de l'usage des technologies avec ses étudiants. Il fait tweeter ses étudiants. Vous avez déjà vu un prof qui fait tweeter ses étudiants. Et il va nous raconter encore d'autres anecdotes entre technologie, pédagogie, éducation, histoire. Tu peux prendre celui-ci. Celui que tu veux. Ok, prêt ? On y va ? Alors moi je vais vous parler d'un brouhaha portant qui vient en tant que prof. On a une révolution fondamentale qui arrive, comme explique bien Serge Tisseron. On a la culture numérique, la culture des écrans qui intervient dans notre monde et dans nos classes. Et cette culture est en vraie rupture par rapport à ce qui précède. Cette caractéristique c'est qu'on passe de l'un au multiple. L'un c'était le livre, le livre unique avec un auteur unique, une édition stable. Et le multiple c'est évidemment le polythéisme de Wikipédia, des oeuvres mouvantes avec plein d'auteurs et des écritures collaboratives et une multiplicité. Alors évidemment, notre génération d'enfants qu'on a maintenant, d'élèves, ils jouent beaucoup avec les identités. Plus que jamais, ils aiment, ils ont l'habitude, c'est leur culture, avant même d'être technologiques. C'est leur culture, à travers les avatars de jeux vidéo, etc. Et donc ça nous invite, nous les profs, à mettre plus de controverses, par exemple de jeux de rôle dans les pratiques pédagogiques. Et aussi, ça nous invite à pratiquer beaucoup plus la collaboration. Ici, vous avez une capture d'écran qui vous montre des technologies d'écriture collaborative. où on peut être à plusieurs mains, de façon asynchrone, co-écrire un texte avec le professeur, avec moi, pas seulement dans le cadre de la classe, dans le moment de la classe. On a aussi une révolution des usages. Ils amènent maintenant des outils, des smartphones qui ont des puissances de calcul, qui débordent de loin, ce qu'il y avait dans Apollo, etc. Et donc on peut faire vraiment des usages avec ça. Moi, mon idée, c'est qu'il faut coloniser positivement, scolairement, académiquement, ces outils qui sont d'abord récréationnels. De même, tous ces outils-là nous permettent de façon... C'est la super imprimerie freinée. On déborde complètement les cadres de la classe. Le travail scolaire prend un tout autre sens, parce qu'on peut le projeter au-delà des quatre murs. Et du coup, c'est plus qu'un travail scolaire, mais c'est une publication. Les élèves deviennent auteurs à travers leurs travaux. Ils deviennent auteurs. Et parfois, on s'amuse d'aller voir des statistiques de quel public on rencontre, à qui on s'adresse. Ça donne un autre sens. De même, les productions scolaires sont beaucoup plus durables. On dit que le virtuel, c'est irréel. Mais non, c'est très réel, c'est très durable, c'est très concret. Par exemple, dans la bibliothèque, ici, on met des QR codes dans les livres de philosophie qui renvoient vers les travaux numériques qu'on a publiés. Ce qui fait que la génération d'après peut accéder aux travaux de la génération d'avant. On s'amuse à faire des détournements, évidemment, des pastiches. Ici, c'est des fausses pages Facebook, des fake books. Le fake book de Sartre, il ne dit pas seulement « lol, on va au flore », il dit aussi des choses sur sa philosophie, sur l'existentialisme. On fait des détournements de Bollywood pakistanais où on met des sous-titres. Je vous garantis la radicalité technique, mais le contenu est très fiable, mais le format est très joueur. Mon idée, c'est qu'en jouant avec le format, que les élèves... C'est une bonne façon d'utiliser les choses. On travaille beaucoup avec des cartes d'idées qui permettent, qui sont des modes d'écriture, qui permettent d'avoir des vues synchroniques sur les choses et de percevoir des rapports que la linéarité du livre ne nous permettait peut-être pas forcément de percevoir. Ici, c'est une capture d'écran du travail d'écriture collaborative. Encore une fois, on utilise Google Doc. Et vous voyez que je peux discuter de façon très approfondie avec l'élève pour vraiment améliorer son texte beaucoup plus approfondi que ce que je peux faire en classe parce que je ne peux pas consacrer une précision si forte à un travail en particulier. Et de même, ces outils-là nous permettent d'avoir un suivi très précis de qui a fait quoi. C'est le suivi de modification sur le document, comme dans Word. Là, c'est en ligne. Je sais très bien dire quel élève est allé changer quoi dans le texte. Et donc, pour le travail collaboratif, on a des outils de visualisation très puissants de ce qui se passe dans les interactions d'écriture collaborative. C'est vraiment ce qui est barré, ce qui est dans le texte. Alors, mieux que ça, on a maintenant... On peut écrire... Alors là, avec d'autres supports. Ici, on travaille sur le son. J'ai envoyé mes classes faire des petits fichiers audio. On les poste sur SoundCloud, qui est maintenant le YouTube du son. C'est collaboratif, c'est du réseau social. On se met en relation avec d'autres personnes. On archive tout ça. Et alors, évidemment, ce qui est très puissant, que vous voyez ici, c'est que Clémence Henry est allée me faire un commentaire textuel sur le son. Donc, on peut ajouter une couche de texte sur le son. Ce qu'on ne pouvait pas faire vraiment avant. Et je peux faire enregistrer un son par une classe et faire écrire par une autre classe ou qu'il y ait des interactions qui viennent d'ailleurs. Et comme disait Alok, on utilise aussi Twitter. Alors, le réseau social, il suffit qu'il y ait un élève dans la classe qui le fasse. Et s'il n'y en a pas qu'un, c'est moi qui le fais au nom de la classe. Résumer une idée philosophique en 146, c'est vraiment un exercice de concision et de purification d'idées qui est ce qu'on doit leur apprendre, parce que c'est très important. Et ça permet aussi de faire la collaboration entre classes. Ici, vous voyez, la classe A, on fait des petits messages. La classe B, on fait des petits messages. Et alors, on peut ensuite rassembler en un même document, des écritures qui ont été faites dans différentes classes. La collaboration-là était très compliquée, organisée avant. On n'a même pas besoin d'avoir cours ensemble, etc. Et donc, ça peut être d'une année à l'autre, ou entre deux classes. Et grâce au génie belge, je dois le dire, on arrive maintenant à collecter, à agréger les meilleurs messages sur des outils comme Storify. Ça, c'est un outil belge. On peut aller extraire du maelstrom des réseaux sociaux et des micro-messages, les meilleurs, les perles, et on leur donne la durabilité dans un document qui va rester. Vous avez ici une capture d'écran, et vous voyez qu'on peut aller prendre à droite plein de sources d'écriture, et vous retrouvez mon petit fichier SoundCloud en bas. C'est-à-dire que le petit son que la classe a fait il y a quelques mois, ou il y a quelques années, ou hier, je peux aller le prendre et le mettre, évidemment, et le publier dans ce document collaboratif qui a vocation à durer. Alors là, c'est ce qui fait un peu mal pour eux. On a des outils, évidemment, qui permettent d'apprendre la déontologie d'écriture. Ici, là, vous voyez qu'il y a 23% de plagiat dans ce document. Et pour 11%, ça vient de Wikipédia. Et vous voyez, ça me souvient en rouge avec le numéro 1, tout ce qui est pompé. Et donc, je peux apprendre à mes élèves, évidemment, puisqu'on publie maintenant, on est des vrais auteurs, il y a une déontologie d'écriture. Alors moi, je me sens un peu super prof, parce que je peux, par exemple, vous voyez ici, annoter l'élève a rendu une copie papier, j'ai beaucoup de choses à lui dire, je n'ai pas la place sur la copie. Je mets des petits numéros en marge à gauche de la copie, et sur des espaces personnels numériques, je lui mets plein de commentaires dont je garde trace, avec des liens, je peux m'enregistrer en vidéo éventuellement, etc. Alors, vous verrez sur le site de la classe, ici, de beaux exemples, je crois, de ce qu'on peut appeler maintenant la translittératie, c'est-à-dire rendre nos élèves, rendre la génération qui vienne, les créer, pas seulement avec le livre, ce qui est indispensable, mais aussi avec d'autres médias, d'autres supports d'écriture, et tout cela en coordination. Merci.